... Marc Gigon, vous aussi, vous avez la casquette digitale chez Total. Alors, je répète, vous avez deux jobs, en fait, marketing digital au groupe Total, qui est donc le numéro 1 du CAC 40, pour mémoire, et en même temps, vice-président digital pour l'entité marketing service, qui, elle, commercialise essentiellement, je me souviens, des prestations B2B, et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que vous êtes dans, justement, du B2B et pas du B2C. Oui, je m'occupe du digital, effectivement, pour la partie marketing et service, et puis pour le domaine marketing dans le groupe Total, il y a des activités de vente de produits, chez nos collègues du raffinage et de la chimie, dans les polymères, par exemple, et c'est vrai que l'activité de la direction dont je m'occupe a été centrée ou focalisée en priorité sur les domaines du digital qui s'appliquent au marketing à la vente, donc à la fois l'expérience client, l'amélioration de nos circuits de vente, et puis les nouveaux business models que le digital peut créer. Et c'est vrai que, du coup, moi, je suis un double titre intéressé par les échanges de ce matin et d'aujourd'hui, parce que, à la fois, je suis consommateur des produits que vous vendez, et parce que... Un gros consommateur, gros acheteur de logiciels B2B, vous m'avez dit. Oui, un très gros acheteur de logiciels B2B, de marketing B2B. Donnez-nous une idée du budget. Difficile, mais on dépense beaucoup de sous. Mais dans cette idée, dans l'idée, dans le point important aussi, c'est qu'effectivement, nous, on est dans nos activités de distribution, de lubrifiant, de graisse ou d'acquisition de distributeurs, de propriétaires de stations-services. On a un travail B2B de marketing à réaliser et qui était très centré sur le produit aujourd'hui et qu'on doit déplacer maintenant vers un marketing plus d'offres et un marketing plus client et un marketing plus go-to-market. Alors, est-ce que le job du directeur marketing va changer justement dans ce contexte numérique ? Oui, alors chez nous, de manière considérable, on avait vraiment un marketing produit. On a des gens qui sont très bons pour trouver les meilleures formulations de lubrifiant, pour avoir de très bons accords avec les constructeurs automobiles. Mais il nous manque, ou en tout cas, il fallait qu'on renforce la vente et le go-to-market et l'expertise go-to-market de nos produits. Et donc, il y a eu un travail considérable qui a commencé il y a quelques années qui se poursuit avec, effectivement, l'utilisation de ces nouvelles solutions que vous commercialisez, que vos entreprises commercialisent et qui nous permettent d'être plus efficaces dans nos démarches commerciales. Alors, ça va sur les outils très basiques de CRM, qui est de l'histoire de départ, jusqu'à des choses infiniment plus compliquées et sophistiquées qui sont commercialisées aujourd'hui. Alors, DMP, vous, déjà, vous y êtes, parce qu'on a posé la question tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de gens qui... DMP, je crois que je sais ce que c'est, mais j'espère que je ne vais pas me tromper, sur le fait qu'on cookifie des bases CRM, qu'on récupère des données anonymisées, que... Alors, bien sûr, ça, on voit que ça fait partie de la galaxie des outils qui ont un intérêt fort, mais après, dans tous les outils, la chose compliquée aujourd'hui, c'est de faire le tri entre ceux qui sont pertinents par rapport à la maturité qu'on peut avoir et la capacité que les gens auront de les utiliser. Donc, il y a une nouvelle fonction, moi, je trouve, qui est intéressant, qui apparaît dans ce monde. Alors, je ne sais pas si c'est du marketing ou de la vente, c'est les postes autour du Customer Success Director et les gens qui font quelque part de l'après-vente et qui sont là pour nous aider à utiliser les logiciels qu'on a achetés. Et ces nouvelles fonctions qui sont apparues, je trouve, sont particulièrement... Chez le fournisseur, vous voulez dire, comptez ? Oui, chez le fournisseur, chez les éditeurs, il y a des gens qui viennent nous font de l'avant-vente et qui nous aident à qualifier les solutions, quelque part. Mais après, il y a des gens, après, alors je ne sais pas s'ils sont au marketing ou au ventre, d'ailleurs, mais qui viennent faire de s'assurer qu'on utilise bien et régulièrement les logiciels vendus et je trouve ça intéressant comme évolution. Alors, vous disiez aussi, comme Clément Deséchos, que votre poste est destiné, le digital est plus ou moins destiné ou votre job à disparaître. Oui, tout à fait. C'est une certitude à une échéance... Enfin, ce n'est pas à deux ans, mais certainement, en tout cas, ce sera avant cinq parce que, déjà, effectivement, comme le disait Clément, notre activité va être intégrée de manière naturelle. Enfin, la question digitale sera intégrée de manière naturelle dans les activités des gens et des collègues. Et puis, après, qu'en fait, on a réussi maintenant, le domaine digital est mieux connu, quelque part, et on sait les choses qu'il faut traiter. Donc, il y avait un gros paquet digital auparavant, et maintenant, on sait qu'il y a une partie marketing qui est au marketing, et puis une partie de nouvelles activités, notamment, nouveau business model, recherche et des R&D, nouveau business model, et que certaines entreprises ont commencé à adresser. Très bien. Qui resterait sous une casquette digitale ? Non, non, qui restera sur une casquette plutôt R&D, en fait. Il y aura vraiment une R&D produit et puis une R&D business model. Très bien. Et cette R&D business model, d'ailleurs, à mon avis, intégrera la capacité à qualifier, enfin, regarder, sinon, ce qui se passe aujourd'hui dans les solutions possibles et à essayer de voir quelles sont celles les plus adaptées pour nos produits. Très bien. Merci, Marc. Sous-titrage ST' 501